Bien sûr d'être à l'écoute de toutes nos entreprises qui sont quand même forcément un peu chahutées par la réforme qui a modifié les outils qui a modifié les procédures et tout ce qui faisait leur quotidien dans la formation et donc la mise en place de l'offre de service évidemment est une première priorité l'organisation en territoire de l'OPCO pour être en proximité et la deuxième ça c'est très clair et puis la troisième c'est de au-delà de ce côté très opérationnel c'est de définir les grandes priorités en particulier de mettre sur pied l'observatoire et d'être capable le plus vite possible de remplir notre principale mission d'évaluation des besoins et de s'inscrire dans la durée pour orienter au mieux tous les outils de formation pour qu'ils soient au rendez vous des besoins de nos entreprises c'est déjà de leur expliquer et d'être bien conscient des changements et c'est d'être au clair sur la répartition des responsabilités entre ce qui continuera à être fait dans la branche et ce que l'OPCO va prendre comme responsabilité le premier sujet étant bien entendu l'observatoire qui est un sujet complètement central qui va être commun à toute l'industrie qui va assurer la consolidation des données l'évaluation les besoins et c'est très clairement une des priorités qui nous a été donnée 1 1 1 1 1 1